Allez salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, et aujourd'hui on se retrouve avec notre ami Alfouioui, comment vas-tu Alfoui ? Bonsoir, ça va et toi ? Bah ça va très très bien, ça va très très bien, on se retrouve un an et deux trois mois après The Dark Pictures, The Man of Madden, évidemment une histoire qui s'était plutôt bien passée, même si très courte, mais on a pris du plaisir, et on a un petit peu stressé, c'était vraiment sympa, voilà, donc là les amis on se retrouve jeudi, vendredi pardon, une heure du matin bientôt, et on va s'enregistrer, voilà on est confiné, et on va s'enregistrer comme Man of Madden, chacun son épisode, et vous allez prendre du plaisir, la seule différence c'est que nous ne sommes plus sur Playstation 4, mais sur PC, donc ça va le faire, la connexion service en ligne a été perdue, parce que nous jouons pas, il n'y a pas grand chose à rajouter je pense Alfoui ? Bon je pense que non, un an plus tard, nouvel opus, j'ai mis une couche, je suis prêt. Voilà, plongez-vous dans le noir, comme la dernière fois, mettez un casque ou des écouteurs, parce que vous savez, je jauge plutôt bien les sons en fonction de ce qui va se passer, et je vous souhaite à tous un très bon let's play, accompagné d'Alfoui et moi-même, à tout de suite, amusez-vous bien, on est parti pour l'épisode 1. Sous-titrage ST' 501 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 Eh ben, on va la laisser vivre. Il y en a au moins une parmi nous qui s'amuse. Laisse-la vivre. C'est lui qui m'inspire pas. Ce type a rien à faire avec elle. Toutes ces conneries de New Age. On dirait une espèce de secte. Il est venu l'autre jour. On a discuté cinq minutes. Il est cool. Ça, c'est un classique. Un disque légendaire. Eh, arrête un peu de le tripoter. Eh, Bigfoot, tu vas bousiller mon vinyle, fais gaffe. C'est pas la peine de t'en prendre à elle. C'est un accident. Tout ce que Meghan fait est soi-disant un accident. Oh, ce givre. Si personne répare cette porte, la prochaine fois, je passe par la fenêtre. Ça va ? Il m'a dit rien. Il a encore picolé. Ils ont commencé à s'engueuler dès que papa est rentré. J'ai entendu ça tellement de fois, il pourrait changer de disque. Toujours la même histoire qui se répète. Ça irait peut-être mieux si tu t'impliquais un peu, tu vois, pour une fois. Qu'est-ce qui t'étonne ? Il n'y a rien de nouveau. Ils s'engueulaient déjà quand on portait des couches. Enfin, quand tu portais des couches, j'étais en avance. Denis, pour la trente-sixième fois, tu peux aller ranger ton bazar dans le grenier. Hé ! Un peu de respect. C'est une collection rare et extrêmement recherchée. Elle a dû être militaire dans une autre vie. Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est Denis dans toute sa splendeur. Fidèle à lui-même. Comme d'habitude. Hé, Denis ! Hé ! Pas maintenant, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et oublie un instant tous ses problèmes. tu devrais peut-être en parler aux parents c'est pas une bonne idée que je me mêle de ça tu me connais je ferais qu'à graver les choses ça avait l'air plus grave que leurs conneries habituelles ils étaient en train de parler de mégane elle a fait un truc grave il ya quelqu'un mégane est une gamine difficile qui cause tout le temps des problèmes papa et maman sont déjà au courant ok mais mégane les a entendu parler d'elle ça semblait vraiment la perturber perturber c'est un état permanent chez elle où est notre petite princesse d'ailleurs peut-être aller lui parler mégane est à l'étage tu pourrais aller lui parler si t'as rien de mieux à faire je vais la voir alors maintenir rt et r comme d'habitude pour avoir des petits indices c'est une boîte d'allumettes c'est une très belle boîte n'est ce pas ça a l'air d'être des petites allumettes non c'est possible une boîte d'allumettes à c'est peut-être des allumettes américaines je sais pas à la bouilloire en route c'est un classique ça est ce que j'ai fait dans le film d'oran ok comme dans man of middle Un classique, facile On va éviter de l'énerver Je trouve qu'il est peut-être alcoolisé Tu devrais surveiller ta petite sœur de près Maman s'inquiète beaucoup pour elle Ok, Tania s'en occupe C'est bon papa Tania est en train de s'en occuper J'aimerais bien te voir élever une famille pareille N'hésitez pas à aller voir la vue d'Alfouille pour savoir ce qui se passe Allez voir Tania Et bien c'est parti Donc comme je disais, n'hésitez pas à aller voir la vue d'Alfouille Ça peut être très intéressant Parce qu'il est sûrement en train de parler à la gamine Donc il doit forcément se passer quelque chose Sachant qu'ici on a un truc assez cool Qui est un livre Ok Le meilleur moyen d'oublier ses problèmes Très bien On a quoi d'autre ? On a autre chose là, vous regardez Regardez-moi ça Ah, ça parle de sorcière ? 7,99$ Little Hope en plus Très bien On va faire le tour Ah, il regarde quelque chose D'accord Il regardait quelque chose dans cette direction En fait je crois que c'est moi qui lui fais bouger Pour ouvrir, je ne sais jamais Évidemment, c'est un classique dans les maisons américaines On verrouille très souvent Ok Donc là on va vraiment tout fouiller, tout lire Meghan Clark Très bien Qu'est-ce que c'est que ça ? Waouh Les problèmes de Meghan sont pires que ce que je croyais Waouh, ça va Il y a quelques F mais ça va Ah, ça a été De vieille horloge Débile Tu mets pas d'horloge qui fait un bruit pareil frère Aucun sens Et ça, ça sonne normalement Toutes les heures en plus Alors ils sont en haut Ils sont en haut Ah, on a fait le tour Incroyable Incroyable tout comme ça va Non mais attends, c'est pas possible Quelle maison les amis Quelle maison Ah et ils sont plus là Et on va essayer là peut-être Toujours verrouillé Bah alors les gars On me demande d'aller voir Tania Mais Tania est en haut en fait Aux dernières nouvelles Anthony, qu'est-ce que tu fabriques ? Anthony, c'est pas vrai Hé, t'es où ? Attends Anthony, ça me fait vraiment pas rire Anthony, je te jure que tu t'en réponds pas T'as raison à propos de ma famille Tu n'as pas un souci Tania ? Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Cette petite peste m'a enfermée Je suis en train de geler moi Je viens t'ouvrir Doucement avec Mégan J'arrive Merde ! Mégan Ouvre-moi La cuisine est en feu C'est pas vrai, tu déconnes Mégan Maman ? Vous vous êtes tous passés ? Anthony, Alain Non mais saute, saute, saute ma soeur Mais défenestrez-vous, wow Alain Anthony ! Hé, là-haut Qu'est-ce que tu fabriques, là-haut ? J'étais coincé dans le grenier Laissez par le balcon Anthony, Alain Alain Je t'ai puné Je t'ai puné Allez ! Oh! Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Loom ! Eh, les gars, qu'est-ce qu'il tente là ? Viens ! Ok, il dit Tania hein, rien à péter moi. Oh ça va les gars, oh ! Anthony, à l'aide, qu'est-ce que je te fais ? J'arrive frérot, sinon ça serait la fin de ton aventure, ça serait dommage. Descends le long de la gouttière. Attrape la gouttière et essaie de descendre. Au pire, tu te casses une jambe, ça va. Elle doit choisir. Attrape la gouttière, ça va, ça va, tu te casses une jambe, c'est pas grave en soi. Non, non, t'es pas teubé. Oh non ! Quoi ?! A une fouille ! Non ! Non ! Mais ça n'a aucun sens ! C'était imprévisible ! C'est terminé ! C'était imprévisible, putain ! Comment j'aurais pu savoir qu'elle avait une écharpe ? Oh lui on s'en fout, personne ne le jouait. Ah ! Oh non, ça c'est dégueulasse. Ça me va, j'ai survécu les gars. Il y aura un épisode 2. Qu'est-ce que tu as fait ? Comment ? Stop ! C'est tout ça ! Il n'y aura pas d'épisode 2. J'espère que le Let's Play vous a plu. Et bien, tout comme Man of Meden, finalement on n'avait pas vraiment le choix. On devait forcément mourir pour amener à cette petite première cinématique. C'était donc un tutoriel, vous l'aurez compris. Et là on va vraiment jouer le jeu. A savoir que tout comme le premier épisode, si on tue un personnage, ce sera définitif. Et nos choix ont un impact sur, évidemment, le choix de mon comparse, Halfway. On dirait la même intro, mais je crois qu'ils ont gardé la même intro que Man of Meden pour le coup. Avec la voix de Morgan Freeman. Et l'acteur, c'est le T-1000 de Terminator 2. Et oui, l'ennemi de Schwarzenegger. C'est parti. C'est parti. En fait, c'est sympa parce que c'est un petit peu, finalement, un format, l'American Horror Story. On n'est pas obligé d'avoir regardé le... En fait, c'est des histoires indépendantes. On n'est pas obligé d'avoir regardé le Let's Play du premier opus pour suivre celui-ci. Donc ça, c'est vraiment cool. Vraiment très très fort ce qu'ils ont fait. Très sympa. Et puis ce rock'n'roll, on adore évidemment. Je me demande même si ce n'est pas la même musique. A voir. Ah, il m'avait manqué. Il m'avait manqué, le frère. Bonjour et enchanté. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Je me trompe ? Peu importe. Bienvenue dans ma collection. Je suis le conservateur. Le gardien de toutes ces merveilleuses histoires. J'ai là un récit très spécial à vous faire narrer. Déconsertant, non ? Je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'histoire qui nous intéresse n'est pas définitive. C'est encore une esquisse que vos choix participeront à compléter. L'incendie ? Non, vous ne pouviez rien faire pour éviter cela. Ce qui est fait, fait. À moins que... Enfin bon, tournons-nous plutôt vers l'avenir. La vie n'est qu'un fantôme errant. Vous êtes sur le point d'entrer dans le plus trouble, le plus dérangeant des mondes. L'aspect dérangeant dépendra de ce que vous choisirez de croire et l'aspect trouble du chemin que vous voudrez suivre. Il existe un nombre infini de directions dans lesquelles on peut voyager. Nous disposons rarement des indices nécessaires, mais nous devons néanmoins choisir une voie en espérant obtenir la clarté et le résultat que nous voulions. Voyez-vous, vous allez déterminer l'issue de ce récit ensemble. Ce que chacun fera affectera souvent l'autre. Donc, bien que vous soyez deux personnes, vous compléterez cette histoire comme une seule. Je me fais bien comprendre. Comme dans la vie, chacun de vos actes comptera. Ils détermineront le dénouement du récit. Vous ne pouvez plus rien faire pour changer de début, mais vous pouvez poursuivre votre périple et influer sur la fin. Vous avez vu le début de l'histoire. Tout c'est mort. Combien d'autres suivront reposent entièrement sur vous ? Tout dépend des décisions que vous prendrez. Que serez-vous ? Pragmatique ? Sensible ? Plutôt la raison ? Ou le cœur ? Il n'y a pas de bonne réponse. Parfois, l'un vaut mieux. D'autres fois, c'est l'inverse. Mon conseil, si j'ai pu me permettre, c'est... Sois loyal envers toi-même. Mais... Je ne suis ici que pour consigner ce que vous faites, pas pour vous aider. Je ne suis pas censé intervenir, hélas. Pas mon rôle, semble-t-il. Mais je suis, semble-t-il, autorisé à partager la sagesse de grand conteur d'histoire maintenant disparu, si toutefois je l'estime nécessaire. Oh, une dernière chose avant que vous ne partiez. Vous pourriez trouver, dans Little Hope, des images qui vous donneront un aperçu d'un futur possible, une chose qui peut éventuellement se produire. Servez-vous-en. Elles peuvent vous aider. On vous attend un enterrement. Allez-y, amusez-vous. Je sais apprécier un bel enterrement. Vous m'avez manqué ! Et c'est la fin de cet épisode 1. N'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain pour la version d'Alphouille et après demain pour la suite de notre aventure. À très bientôt tout le monde. ... 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